bonjour tout le monde on est le 4 novembre au soir remember the 4th of november c'est ça vrai remember remember c'est le 5th of november c'est demain 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 souvenez-vous de demain ok puis regardez before vendetta demain mon chat où est-ce que j'ai mis mon chat il est ici donc bienvenue à un nouveau un nouveau show à d'annes on ferme les affaires j'ai plein de voir je peux mettre ma face bienvenue j'espère qu'on m'entend ah oui ça va marcher ce soir on continue de l'achuffe heroes trails from zero yeah je me sens full relax un matin matin c'est pas sûr ça que je me sens relax parce que je suis fatigué puis je ne sais plus trop quoi faire après midi après midi tabarnan je me rends pas là je me sens full relax en cette soirée en cette belle soirée salut gizmo 1 salut dragon master comment allez-vous j'espère que vous allez bien laissez-moi switcher la musique on va arrêter vlc comme ça oh on va remonter la musique parce qu'on a une musique de jeu vidéo puis on va passer comme ça ici all right donc on a manqué une ligne malheureusement ça disait une semaine à passer qu'est-ce que c'est t'as pris avant stream pour être relax de même du mcdonald vraiment ça c'est tout j'ai mangé du mcdo je viens de me spinner ça dans la face j'ai mangé du mcdo c'est vraiment tout là peut-être pousser ça une petite affaire par là bas ça c'est bon ça pas être trop la face dedans non plus hein c'est ça le but donc ton son de voix il est weird il est weird comment mon son de voix attends je vais aller écouter on va aller faire ça ah c'est parce que je bougeais mon micro yann fait qu'en bougeant mon micro c'est sûr que si je suis ici tu m'entends un peu moins fort là si je suis ici je suis un peu plus fort je devrais rester ici pas mal tout le long à peu vrai ok donc euh une semaine a passé hein la section support spécial elle a protégé Kia à l'annexe pendant qu'elle a checké pour si elle allait se faire rentrer dedans par la mafia j'ai encore le yeti où j'ai reçu mon nouveau micro j'ai pas encore le street non il faut que je clique sur le but fait qu'en se servant de des connaissances de la police pis même des réseaux d'informations vastes de Jonah ils ont regardé ils ont monitoré la situation ils ont bien monitoré la situation pis les mouvements de revache pis de speaker heart man hein parce qu'on sait c'est tout des trous de cul de l'autre côté Kia malgré le fait que c'est la qu'elle suivit plus de rien qu'elle fait de l'amnésie elle a assez rapidement approprié cette nouvelle vie avec la section support spécial et puis ils ont l'air d'avoir du fun ils auraient pu y donner d'autres linges ah c'est peut-être ça qu'ils ont voulu faire ils ont l'air d'avoir des sacs la terre une paix? la paix? ouais c'est informel mais apparemment c'est le message que revache a envoyé au département de la police je suis rendu à field 1 du field study de chapitre 6 ça va dans les chapitres ils disent que ils disent que cet enfant là qui s'est ramassé dans leur exhibit c'est une erreur encore mieux ils ont aucune idée c'est qui évidemment ils ont pointé le doigt à Hayoui à Hayoui mais qui sait si c'est vraiment ça qui s'est passé je suis pas vraiment sûr pour cette théorie là quand on a rentré dans la chambre de l'exhibit ils venaient juste de vaincre les mafiosos qui s'étaient comme garde je doute qu'il a eu le temps d'emmener Kia de l'extérieur puis de la remplacer avec la poupée ça veut dire qu'elle était déjà dans la mallette au moment que elle était envoyée à la mansion et où est-ce que où est-ce que la poupée originale d'où elle vient cette poupée là la poupée qui était supposée être là je peux pas dire pour être certain mais j'ai entendu dire que qu'il y a des gens qui auraient pu l'avoir que ça a été obtenu à travers un réseau de un backchannel c'est comme un un réseau noir comme un marché noir Rémi Farien c'est la dernière journée du festival en plus dans d'autres mots chaque exhibit qui est emmené dans la mansion la même journée que l'enchaire même la compagnie qui a fait le transport disent que les accusations sont créées de toutes pièces créées de toutes pièces c'est qu'ils sont fous c'est le même dire c'est comme dire que nous on a mis Kia là-dedans nous-mêmes et voilà c'est là que tu l'écoutes écoute je sais pas ce qui est vrai ou pas mais c'est clair que revache ils sont en train de d'espérément essayer de justifier ce qui s'est passé après tout si ils sont pas ils font pas attention ils pourraient être accusés de trafic humain du trafic d'armes du abblanchement de mira puis une enchère illégale qui qui vend des biens volés je suis en train de me dire que tu as dit qu'ils font tout ça puis ça leur dérange pas mais du trafic humain c'est là que ça croise la ligne ça traverse la ligne ouais effectivement le trafic humain c'est une une des plus hautes classes d'offense il y a aucune chance que ça va être pris à la légère peu importe à quel point c'est sérieux ou pas même pas la police elle-même pourrait pas rester silencieuse à propos de ça puis de façon plus importante si la guilde apprendrait ça il t'éradiquerait sans question sans question ils ont l'honneur il faut qu'ils supportent l'honneur de leur gauntlet d'un symbole après tout ouais revache je pourrais pas risquer un scandale aussi gros que ça puis speaker même encore moins cette excuse-là a fait un sens parfait mais pour être honnête je suis pas vraiment convaincu encore ouais ça nous amène à la fameuse paix c'est quoi c'est quoi truce en français j'ai un translate ici pour m'aider drêve c'est une drêve ils disent que nos investigations sous Undercover était c'est un cas de trespassing mais on dirait bien qu'il se sonne comme si ils sont prêts à abandonner le cas ils ont bien l'air de vouloir tout nous laisser s'entraîner aux mains même s'occuper de la petite fille qu'on a pris dans notre dans notre maison ici dans notre custody par pure coïncidence puis en échange il faut qu'on accepte peu importe ce qu'ils disent qui s'est passé en tant que la vérité puis on doit pas les snitcher à la guilde ça c'est pas mal ça sounds like they're in pretty dire straits on dirait qu'il y a un son ça sonne comme si il était quand même dans la marde je préférerais pas avoir aucune incertitude à propos de cette situation mais si la mafia disent qu'ils vont pas essayer de récupérer Kia mais peut-être qu'on a aucune chance on a aucun autre choix que de les prendre dans leur mot ouais je feel pareil maintenant notre principal problème c'est qu'on a aucune idée d'où est-ce qu'elle vient ouais on a pas été loin non plus dans ce département là le fait qu'elle se souviens pas de rien à part son nom ça rend pas la chose plus facile par contre tu dois admettre que c'est vraiment la petite fille la plus amicale et intelligente que t'as jamais rencontré pis elle s'est attachée à nous pas mal fortement dans la dernière semaine non ? c'est pas c'est pas mal la vérité ça en inclut toi pis Zayt tout Zayt aussi évidemment je suppose les enfants ils ont jamais été ça a jamais été leur genre de m'approcher normalement à cause de mes cigarettes mais elle a pas l'air ça a pas l'air de la déranger contre ouais je pense qu'elle est déjà obsessée déjà obsédée avec elle pis Tiotot je suis pas mal sûr qu'ils viennent de rentrer avec plein de linge qui vient de Times plutôt aujourd'hui c'est clair c'est plus la cigarette ça pue la cigarette exactement c'est une bonne chose qu'on a ces deux là Randy et moi on est pas vraiment dans ce genre de on est pas vraiment les dos les plus orientés de détails quand ça devient ce genre de truc là mais de toute façon je pense que tout ce que je peux penser c'est d'où est-ce qu'elle peut provenir AHA je vous ai trouvés Lloyd regarde regarde qui a qu'est-ce qu'il se passe looky elle est pitié ils m'ont acheté plein de linge je pense qu'ils sont tout cute mais c'est linge là c'est mon préféré qu'est-ce que tu penses c'est dur à dire vu que tu me tu me fais un câlin comme ça avant que tu me fais un câlin comme ça ah bon point ok et puis maintenant wow ils ont vraiment fait du bon travail ouais regarde ça pas mauvais donc vous aimez ça ? c'est super cute qu'il y a ça définitivement ça fit ta personnalité ça c'est certain tu penses ? Randy chef est-ce que vous pensez que je suis cute aussi ? yup la fille la plus cute dans tout Crosbell ouais ça t'as l'air correct kid héhéhé on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas attendre avant de faire son grand début on voulait on voulait qu'elle essaye le reste du linge mais elle n'est pas capable de s'empêcher allez Tio devinez quoi ? Lloyd et les autres ont dit que j'étais cute c'est c'est pas incroyable ça ? j'imagine que Lloyd elle dirait que qui est cute peu importe c'est quoi le linge qu'elle porterait c'est probablement vrai regarde ça Lloyd c'est déjà un un cher père quasiment un père c'est dur à croire que ça fait juste une semaine depuis que le Kido est arrivé qui aurait cru que qu'on regagnerait qu'on regagnerait une gentille petite fille comme elle à l'enchère gagner c'est un terme bizarre oh ça me rappelle est-ce que t'as entendu est-ce que vous avez entendu une nouvelle du département chef ? t'avais dit que revache essayait de nous étendre une branche de livres ouais voyons voir ici inquiétez-vous pas je peux vous expliquer tout pendant qu'on a on dîne là le son a peut-être encore changé parce que j'ai décidé de que je passerais pas le stream au complet avec le dodora pis je l'ai massé dans le fond de ma chaise fait que j'ai bougé mon micro encore juste pour que tu le saches Yann au moins ça c'est des bonnes nouvelles on avait peur que la mafia essaye de nous mordre en retour nos peurs que la mafia essaie de nous mordre en retour ont l'air d'avoir disparu au moins pour le moment par contre il y a quand même un problème fondamental qu'il faut s'occuper de ouais 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 ben tout ce qui tout ce qui arrive à prendre cette décision là ça nous est laissé entre nos mains mais en ce moment on devrait focusser sur son passé pis essayer de figurer d'où est-ce qu'elle vient est-ce que tu te souviens vraiment de rien rien du tout non me souviens de rien je me souviens que j'ai vu ta drôle de face quand tu m'as trouvé par contre tes yeux pis ta bouche était genre grand ouvert attends qu'as-tu dit quand on s'est rencontré le premier coup oui je me souviens pas de grand chose avant ça ça va être correct on va pas t'abandonner par contre pas grand chose qu'on peut faire si elle se souviens pas Lloyd chef vous avez mentionné que vous étiez pour poser une question à propos d'elle non est-ce que vous avez ce qu'elle a donné quelque chose ah oui voilà tout ça j'ai regardé dans la station de train l'aéroport pis même les sorties de la ville mais y'a aucune personne qui a l'air de connaître de savoir quoi que ce soit pour notre petite fille mystère ici qui sait peut-être que c'est un un cul-de-sac ce plan là est rendu au poubelle qu'est-ce qui se passe Lloyd est-ce que ton ventre te fait mal ou quelque chose non non je suis correct chef j'ai une requête à partir de cet après-midi à partir de cet après-midi est-ce que ça vous dérangerait si on amène une kia dans la ville avec nous est-ce que tu as un un lit potentiel genre de je te je pensais demander à la guilde et bracer pour une faveur la guilde et bracer? pourquoi eux de pourquoi eux? c'est quoi ça un bracer? hum intelligent la guilde ont des branches qui sont réparties tout autour tout sur le continent pis tu veux taper dans cette ce réseau d'information là exactement je pense que s'il y avait elle veut si un jour qui va arriver ou est-ce que ça va être le temps d'utiliser ça ce serait maintenant donc est-ce qu'on devrait essayer? pourquoi pas c'est pas comme si le département de la police pis la guilde étaient ennemis c'est plus que les gens tentent de pas aimer t'as une bracer personnellement mais un cas c'est un cas pis si tu leur demandes de collaborer je doute qu'ils vont refuser c'est ce que je me disais moi aussi estelle et joshua sont c'est du monde assez amical depuis les dernières fois qu'on les a rencontrés peut-être que c'est pas une si mauvaise idée que ça on pourrait définitivement utiliser leur assistance mais lloyd est-ce que tu tu t'allais aller là avec kia tout seul? c'était ça le plan? ce serait probablement overkill si on irait tous fait que je me disais que j'allais y aller avec elle c'est pas acceptable tu sais que tu sais à quel point elle est attachée à toi et tu veux quand même la monopoliser? qui a dit quoi que ce soit pour une monopole? intelligent Lloyd vraiment intelligent tu penses pas que on devrait tous avoir une opportunité égale de genre se rapprocher d'elle? hein? de quoi tu parles Théo? ouais c'est ce que je veux vraiment savoir moi aussi de quoi qu'on parle tout ça ici là c'est de la jalousie pure mon ami fait juste penser pour les derniers jours peu importe c'est quand le temps de dormir Kido elle vient toujours te faire un câlin à toi dans ta chambre c'est pas comme si je lui demande de faire ça elle arrête pas d'embarquer dans mon lit aussi après que je me sois endormi écoute kia pourquoi est-ce que tu commences pas à préparer à utiliser la chambre qu'on t'a préparé? tu veux pas que ce soit une chambre inutile non? ah mais quand je suis à côté de toi c'est beaucoup plus facile de dormir si je suis dérangeante j'imagine que je peux arrêter non 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 j'appellerais pas ça dérangeante sois pas inconsidérable là Lloyd elle est encore probablement anxieuse de tout ce qui est arrivé non? pis tout ce qu'elle veut c'est la sécurité de dormir à côté de quelqu'un man he cannot catch a break hein Lloyd genre what do you want from me? c'est vraiment genre de quoi? qu'est-ce que vous voulez que je fasse là? donne un break à la fille kid pauvre gars mais euh à propos du point d'aller à l'extérieur tu devrais au moins prendre quelqu'un d'autre avec toi je suis d'accord revache nous a tendu la on est en trêve avec eux mais pour le moment je pense que on est mieux de rester sur sur nos gardes je pense que c'est vraiment? ok parfait dans ce cas là je vais être sûr de garder mes yeux grand ouverts ah oui c'est vrai intermission qui entracte c'est l'entracte on est pas au chapitre 4 encore je sais pas comment long va être cet entracte là euh qui est-ce qu'on voyage? Ellie hein pis on est tous d'accord Yann? on prend Ellie elle y est c'est ce que je pensais c'est vrai faut que je tienne le puton là pour le boost dans ce jeu là hey ça me fourre ça me fourre au début j'étais comme c'était dans Cold Steel que j'étais pis là faut pas pis le moment là l'exact ouais c'est ce que est-ce qu'on est prêt à y aller? la Gilded Bracer est sur la rue de l'Est vous savez peut-être que les détours c'est pas une meilleure idée ce temps-ci mais encore ça pourrait aider à montrer la mémoire de Kya genre il rappeler quelque chose tant qu'on fait attention je pense que c'est correct que si on arrête à d'autres places que la Gilded non j'avais pas pensé à ça donc Kya est-ce que t'es prêt à partir? yep euh où est-ce qu'on va encore? c'est on s'appelle la Gilded Bracer est-ce que t'en as entendu parler avant? Bracer bon hmm est-ce que les gens qui vivent là c'est comme genre des super héros? t'en as entendu parler? peut-être qu'elle a du euh des connaissances communes qu'elle se souvient après tout on dirait bien que c'est le cas je sais pas pourquoi est-ce qu'on irait là mais si j'étais avec vous deux je vais aller n'importe où mon coeur oh elle est tellement cute elle commande allons-y t'es-tu rendu loin dans Coastal Cat? genre mettons on parle de chapitre là pis je sais pas comment il y en a tu peux me dire comment il y en a si tu le sais wow il y a tellement de gens hey Lloyd est-ce que tous ces gens là c'est tes amis? non j'ai bien peur que non ce serait impossible en plus ça c'est rien comparément à comment est-ce qu'il y avait de monde pendant le festival l'universaire est-ce que ça veut dire qu'elle vient pas de la ville de Crossbell? après tout? ah ça l'avance quand même c'est une affaire c'est quoi cette grosse boîte de métal là? tout ce que ça faisait c'était bouger pis aller vroom vroom c'est un véhicule c'est un auto qu'il y a automobile est-ce que c'est la première fois que t'envoies une? je pense que oui mais je suis pas certaine ah ah eh eh faque c'est un auto vroom vroom vous voulez enlever un de vous aussi? hein? malheureusement non ah ok je pensais juste que ce serait vraiment le fun si on pouvait entrer dans une des voitures ensemble moi aussi j'en vis vraiment la première division mais je suppose qu'on peut discarter la possibilité on peut discarter la possibilité que ça soit une une crossbelline à partir de maintenant ouais tu peux pas grandir à crossbell pis pas savoir ce qu'un automobile est c'est pas comme si le concept d'un automobile est complètement alien à eux qu'est-ce que ça veut dire? oh shit 35 heures de jeu qu'est-ce qui va pas Lloyd? est-ce qu'on va pas dire bonjour aux gens de Braces? tu vas dire les Braces si c'est ça ben oui on y va est-ce qu'on devrait se rendre à la rue de l'Est en ce cas là? je vais aller faire un petit arrêt c'est vrai que ton temps oh t'es vraiment bien mesdames c'est quoi ce mot-là encore? ah oui t'es alluring tu me plates fait que c'est juste t'es aussi t'es aussi gentil que ce que les rumeurs disent que t'es haha ouais vraiment génial on est venu à un settlement informel avec revache à propos de la situation ça veut pas dire que vous pouvez vous relaxer par contre fait que vous êtes au mieux de vous regarder de vous watcher le dos ben j'ai compris on va être sûr de faire extra care ok everyone vous avez l'air qu'on va être bien occupé à remplir votre double combo elle va remplir la data base j'ai jamais été faire ça merci beaucoup voici votre c'est que j'ai une compensation ouh ouh quand il est aussi dangereux j'apprécierais que vous vous en départ ah ben une side quest là on va aller faire ça on va mettre un petit peu d'action dans le stream d'aujourd'hui A2 A2 je m'envoie bien à la bonne place si je me souviens bien c'est ici ça non ça c'est bisector je peux pas me je peux pas me fast-traveller dans ce jeu là je pense que la ville est pas si grosse que ça je le dis même dans Cold Steel ils ont l'air grosses les villes mais ils sont pas vraiment fun tu regardes la map tu comme oh mais pas si épais que celui-ci un secteur alright on s'habitue sur fast-travel ça c'est sûr on s'habitue sur on s'habitue sur on s'habitue sur à l'aise c'est mal- pequeño c'est marier c'est marier c'est marier c'est marier en plus réuss until il est marier c'est marier c'est marier c'est marier he C'est tout ce que j'ai choisi l'air. C'est facile à buter ici. Oups. Les monstres sont faciles à buter ici. C'est encore les mains de monstres. Super easy. Il me semble que j'étais à la bonne place. Je suis peut-être pas à la bonne place. Je pense qu'il y avait une façon plus rapide de venir jusqu'ici. Ouais, je sais que j'ai déjà bugué le jeu dans ce jeu, dans ce donjon-là. J'ai déjà bugué le jeu dans ce jeu-là. J'ai déjà fait les haters. Ok, c'est ça. Ici, on descend. Je suis tellement perdu dans ce place-là. Pis là, on continue par là-bas. Pis là, ici, on peut maintenant l'activer et descendre en A2. Faut que je trouve le mob. Faut que j'étais ici. On était juste deux, donc... Faut que... ... ... ... J'étais ici, on était juste deux. Faut que... ... ... C'est ce que je voulais confirmer Où est ce qu'est notre ami de monstre? Tu vois, je booste pas quand j'embarque les élévateurs, c'est ça que j'ai appris Les puzzles sont déjà toutes faites, donc c'est pas pire J'ai l'impression qu'il est en même place que le boss C'est bien ce que je pensais J'ai tué un Battlescope On est 54 Bon, il est où est carré à feu ce double-là 5000 pb, c'est pas si pire Ok Ok, c'est pas mal Au moins que je joue aux avants, qu'il y a un Ok, on va... On va se splitter parce que c'est absurde On va s'en m'en 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 m'a pas mal Et on va s'en m'en s'en m'en 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 a pas mal Ah Mais quand même est douleur, je sais qu'il n'a pas encore Il est mort, il est mort, Jim. Je ne sais pas ce qu'il y avait contre la petite fille, mais il ne l'aimait pas en tout. All right, job done. Je me souviens bien, ici, il y avait un moyen de monter beaucoup plus vite, ça fait que j'avais un moyen de venir ici vraiment plus efficace et rapide que ce que j'ai utilisé, finalement. Genre, ouais, genre incroyablement plus rapide. J'aurais pu prendre cette porte-là, prendre l'autre, descendre, péter le boss, puis revenir. Mais il semble tenter de regarder le donjon une deuxième fois. C'était plaisant, non? All right, on sort d'ici, on va aller voir la police. On va aller voir la police! Police, il y a un monstre qui attaque une petite fille! Les détours, Dan, c'est le fun les détours, ouais. Mais maintenant que... Ok, fait qu'il faut juste que... Je vais le reporter à SSC comme ça marche les InsideCraft dans ce jeu-là, je n'en ai jamais pas eu. meh, whatever complete whatever on aura, on aura le dp plus tard all right guilde bracer avec leur foutu gauntlet excusez-nous qui est là oh, oh mon dieu je me demandais que ces voix étaient là c'est bien de voir la SSS ici encore une fois soyez pas timide, je ne vais pas vous mordre bienvenue à la guilde bracer ça j'ai été revoir la personne qui me l'a donné et elle ne m'a pas donné le report mais vraiment je vais l'avoir à la fin du chapitre bon après-midi michel est-ce que tu es bien occupé ? on s'excuse pour la visite soudaine je suis vraiment surpris de vous voir tout de suite ici mais encore une fois mais encore une fois les crossbells a sa part de surprise ces derniers jours dis-moi pourquoi est-ce que dis-moi par contre est-ce que vous êtes correct ? il y a un petit oiseau qui m'a dit que vous avez été méchant avec revache je me doutais que tu en avais déjà entendu parler ce problème-là a été résolu pour le moment hey Lloyd pourquoi est-ce que ce drôle-là il parle tout drôle qui a c'est vraiment pas gentil ça désolé pour elle michel c'est encore une enfant puis elle n'a pas tout de bien compris le concept total des manières encore oh oh le petit chaton a des griffes écoute-moi bien ma chérie tout le monde a son propre style sa propre moxie son propre pizazz pour moi pour vous de moi petite petite little one j'ai trouvé que ce style m'allait mieux tout comme le linge que tu portes te fit bien c'est simplement adorable dis-moi est-ce que ça fait du sens ? je pense que oui merci Grumpy en plus j'aime ça comment tu parles c'est cute c'est nice c'est super pizazz oh je t'aime bien toi par contre je suis pas sûr que j'aime j'aime le Grumpy je préférais juste que tu m'appelle Michel ok désolé Michel c'est une bonne petite fille cette bonne petite fille ça une de vos amis je présume ouais on parle de ça on est actuellement venu parler à la guilde à propos d'elle nous est-ce que est-ce que c'est des requêtes que j'entends ? la Pracer Guild est prête à aider hein ? la section super spéciale hey there hey vous deux merci pour votre aide la semaine passée aucun problème si c'était assez rare vous vous n'avez jamais visité la guilde d'habitude oh oh dites-moi le pas dites-moi le pas vous êtes venu juste s'y passer du temps avec nous right attend une petite seconde c'est qui Kid ? oh ma déesse c'est qui cette petite cette petite boîte de cuteness sans un adulte raw cuteness pur cuteness pur est-ce que c'est correct ? est-ce que vous la connaissez ? est-ce que je peux la garder ? euh oui euh T'oké son nom c'est Kia puis il faut la dernière question je suis pas sûr que je peux répondre à ça j'aime que tes cheveux ils arrêtent pas de sauter en haut pis en bas madame ça a l'air le fun est-ce que t'es un underpourri un bracer ? oui je suis Estelle puis ça ici c'est Joshua Kia hein vraiment ravie de faire ta connaissance toi aussi hey ils sont déjà les meilleurs sa vie du monde je suis pas vraiment surpris Estelle puis les enfants ils s'entendent bien ensemble mais tu sais je sais pas si elle a déjà été aussi amicale que ça par contre heck même quand on a rencontré Tita le premier coup ça sonne normal pour elle ça sonne ça sonne ça sonne Estelle là sur retournant au sujet ici t'avais besoin de nos vous aviez besoin de nos conseils c'est quoi le problème euh attendez une seconde est-ce que le deuxième étage serait peut-être plus approprié oui tant que c'est pas un gros gros problème puis c'est à propos d'elle ça doit l'être t'as l'air sur bout de ton siège Lloyd no way je savais que le baccalier elle se sentait un peu plus un peu plus croche je sentais que le baccalier était un peu plus croche dans cette dernière semaine mais qui aurait cru ben ma goodness gracious à penser que les choses sont tombées si bas que ça donne-moi confiance on comprend puis on représente ta police la politique les politiques te dictent que qu'on accepte les raisons qu'ils ont ils ont trouvé jusqu'à maintenant fait que gardez ça en tête s'il vous plaît hum eh bien on est juste des consultants dans cette situation-là malheureusement malgré tout prendre des choses dans nos propres mains puis investiguer l'enchaire SWOX sous l'ombre du cover j'aimais le SSS avant mais là là je vous respecte vraiment merci j'imagine même chose pour moi on a essayé vraiment vraiment beaucoup de figurer comment aller la regarder mais on n'arrêtait pas de frapper des des murs de briques puis vous nous dites que c'est Renée de toutes les gens qui vous envoyaient des invitations cette petite punk-là elle aurait pu nous en sauver de trop puis juste nous avoir donné je suis sûr qu'elle a ses raisons on n'a jamais essayé de dealer avec quelque chose du genre avant eh bien malgré tout je suis désolé si on a marché sur vos plate-band je promets que c'était pas notre intention on aurait dû vous contacter au moins non non t'inquiète pas on est tous dans le même bateau anyways je suis juste inquiet pour le kias et tout mais oui c'est un vrai mystère on est d'accord ouais un mystère ça sent comme si ça faisait peur maintenant Lloyd j'assume que t'aimerais ça qu'on investisse voir si on peut retrouver sa famille en utilisant les connexions de la guilde je veux dire si possible oui c'est la raison pourquoi est-ce qu'on est venu comment est-ce que vous chargez l'habitude pour quelque chose du genre arrête cette ligne de pensée là immédiatement dans des cas comme ceux-là considère ça on the house sur le bras je vais contacter nos autres branches dès maintenant puis je vais voir si on peut pouvoir sortir quelque chose là mais merci je m'attendais à un peu plus de pushback là hey agis maintenant puis ajuste plus tard c'est notre moto quand on on deal avec du stock comme ça vraiment inquiétez pas on a plein de genre de fond pour ce genre de situation clairement ils sont pas herabonia eux autres parce que sinon ils font vous n'avez pas besoin de vous tenez pour nous les gars non mais c'est réassurant les bracers ont vraiment l'air d'avoir leur priorité de genre définitive quand ça vient à aider les gens civils ça va prendre un peu de temps avant qu'on entende quoi que ce soit par contre je pourrais vraiment m'attendre avoir une réponse je pourrais probablement vous attendre d'avoir une réponse de nous genre dans une sebelle ou à peu près c'est parfaitement ok on est juste content qu'on est juste content que vous vouliez nous aider si librement avec ça ah oui si vous voulez on peut vraiment s'occuper de Kia pour vous aussi Kia pour vous aussi pour le moment on peut on peut vous fournir toutes ces dépenses de vie sur le fond de protection du public vous pouvez on serait plus que heureux en plus elle serait pas plus en sécurité sous la protection de la guilde si les choses deviennent compliquées on peut toujours s'arranger pour la protéger puis les emmener à un endroit plus sécure à l'extérieur de Crossbell mais ça ça voudrait dire hein qu'est-ce qui se passe Lloyd est-ce que ton ventre te fait mal non je suis correct mais ils ont un point c'est extrêmement possible qu'il y a elle vienne d'un quelque part autre que Crossbell puis si on met sa sécurité au-dessus de tout t'as raison Lloyd hmmm hey Kia est-ce que c'est correct si tu vis avec nous pour un petit bout de moment avec vous deux oh je comprends vous voulez venir vivre au building la section super spécial euh pas exactement je me je me disais que tu pourrais vouloir venir ici avec Lloyd et tout le monde aussi non désolé ça serait un peu plus compliqué ça mais ils sont pas très loin fait que si jamais tu veux les voir je pourrais je pourrais y aller avec toi absolument pas ouch qui qui c'est qui quand je m'en fous moi de ma sécurité je quitte pas Lloyd puis toutes les autres peu importe ce qui arrive elle est pithio puis Randy puis Zait même le chef Grumpy il n'y a aucune façon que je les laisse nope ça l'arrivera pas qui a sui suiti la elle enlève ses larmes euh ah ouais est-ce qu'il y a un coup c'est de bord rejeté ça l'arrive pas souvent pauvre Estelle cheer up theory oh est-ce que t'étais sûr que ça allait se passer d'une autre façon non non je suis pas choqué ou blessé ou extrêmement triste du tout non monsieur je suis dédié Estelle s'il te plaît pense pas que je t'aime pas ou quoi que ce soit du genre mais si je veux pas je veux pas non 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 t'as raison j'étais insensible la section super spéciale c'est bien spécial puis si elle vous aime autant que ça quel genre de monstre que je serais de vous arracher d'elle de l'arracher de vous plutôt je sais même pas comment est-ce que c'est romancé s'est attaché à nous que ça c'est possible qu'on le rappelle de quelqu'un qu'elle connaît mais vu qu'elle a son amnésia je suis pas sûr que c'est vraiment de l'information utile il y a quelque chose qui vient de me frapper peut-être que tu pourrais aller un petit peu plus loin que juste avoir Michel qui investit son identité tu penses pas que tu pourrais consulter un espèce d'expert sur l'amnésie oh j'ai jamais pensé à ça un expert bien assumant que son amnésia est relié à quelque chose d'émotionnel ou mental tu pourrais peut-être vouloir discuter avec un membre de l'église tu penses c'est actuellement une bonne idée église quelle église l'église s'abtient ma chérie médecine moderne a peut-être trouvé son chemin à crossbell mais quand ça revient des matières de l'âme les hommes et les femmes de l'église ce serait ta meilleure option ouais absolument la guilde bracer ils reçoivent de l'aide d'eux à tout le temps sérieusement c'est vrai ils ont même ils m'ont même aidé à travers un rough spot dans le passé ouais je sais c'est quoi un rough spot évidemment j'ai aucune idée si quelqu'un à ce niveau-là travaille à la cathédrale mais ça pourrait être worth a shot il y a quelqu'un à ce niveau-là qui travaille pas loin que je me suis spoilé cette semaine par accident mais ça je pense pas que l'heure c'est quoi est-ce que tu vas pas leur demander aussi on va définitivement faire ça merci pour les conseils guys hey Kya dès qu'on parle d'ici je veux me rendre à l'église c'est une pas mal grosse marche par contre du côté correct oui ça me dérange pas d'y aller cette affaire-là d'église c'est là que tu pries à la déesse ça sonne comme du plaisir quelqu'un qui est excité my my c'est vraiment un chaton énergétique bon ben allons à l'église déjà 46 minutes que le stream est commencé je regarde l'heure je suis quand même 7h46 ah c'est 15 minutes non 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 on a recommencé à 7 ouais si c'est la personne que je pense hey je vais la remarquer ah ouais on va bien il vaut mieux le voir de même temps un peu temps un peu Trails Guilbert c'était un il me semble si je me souviens bien ouais c'est ça c'était le qui était l'assistant du maire qui s'est avéré être recruté par Roboros puis dans dans Trails in the sky the third en particulier c'était c'est ça c'est un doux chaud bleu on parle du même doux là c'était un running gag ce doux là dans Trails the third parce que genre il attaque Kevin au début puis son compatriote ouais ouais qu'est-ce c'est ça on parle du même doux puis ils se font pogner dans le fantasma puis là t'arrêtes pas de le trouver partout puis il veut pas avoir ton aide à la fin il sacrifie Ish pour le groupe par contre la cathédrale de crossbell wowie ce building là c'est le plus gros building que j'ai jamais vu est-ce que c'est ça l'église et oui c'est la cathédrale de crossbell qui a sure que t'as déjà été à quelque part de similaire pour prier avec ta famille avant mais huh je pense pas que t'as ton je pense pas que ça se compare un petit chapelle de village par contre la grosseur que c'est là aussi c'est peut-être pas le meilleur spot pour l'aider à se souvenir de son passé c'est un bon point mais en premier je pense qu'on est mieux de consulter avec quelqu'un qu'on connait ici quelqu'un que je connais ici c'est un des instructeurs d'école du dimanche qui qui s'occupe de moi dans le passé c'est l'heure de la la messe au petit diam oh est-ce que tu fais référence à sir marble par réchance oui mais comment est-ce que tu ah tu as tu étais à la même école du dimanche on a dû avoir des cours sur des jours différents ça explique qu'on a jamais rencontré je pense que ce serait le cas dès que j'ai fini l'école du dimanche je suis quitté pour aller étudier à l'extérieur du pays je peux pas m'empêcher d'imaginer si les choses auraient peut-être bougé plus rapidement si on s'était rencontré que qu'on était des enfants hein non 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 Régi rien dit anyways allons voir si sir marble est quelque part autour de ci elle est probablement encore en train de donner un cours à l'école du dimanche en ce moment hey toi et où sister marble hey là mon homme c'est qui non je ne sais pas pas de lui demander on va aller voir ici dans la maison ok ok c'est pas là c'est pas rentré est-ce que tu es sister marble non c'est un doux my bad sister atina tu me fretes un peu de choses en la vie qui ne se sent ok j'ai béni j'ai béni l'enfant mais c'est pas ça que je veux moi toi t'es un doux t'es pas une sister clairement cassez-vous qu'il faut que j'aille voir mon chum ici peut-être c'est sister marble ah oui elle a l'air d'une école oh c'est vraiment bien de vous voir vous deux bon matin soeur marble vous allez nous avoir intrus un temps si inconvénient non 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 pas de problème j'étais justement sur le point de commencer mon break oh c'est vrai vous êtes des collègues de travail maintenant c'est drôle comment les choses sont arrivées je peux honnêtement dire que ça me ça me fait un petit quelque chose de voir les deux venir côte à côte comme ça oh vraiment est-ce que c'est vraiment un scro deal que ça je vais laisser ça à votre imagination donc est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas ou est-ce que je suis juste ici pour prier ou est-ce que vous êtes ici pour visiter le cimetière ouais il faut parler de ça hé Lloyd j'ai une question est-ce que ça c'est une de ces des personnages de ses soeurs oh my qui est la petite c'est notre raison d'être venue ici actuellement il y a quelque chose en particulier qu'on voulait vous demander au cours d'elle donc c'est pour ça qu'elle se cachait en arrière de vous tout ce temps-là oh dearest chère adios 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 je pense s'il te plaît brille ton lumière pis ton bonheur sur cette petite brebis perdue en plus je te remercie pour l'avoir guidé pour avoir guidé elle à ses individus gentils ça veut dire beaucoup ça veut dire ça veut dire c'est ça que adios elle c'est vraiment d'avoir une main elle avait effectivement une main qu'il a mené qu'il y a dans nos bras quelqu'un m'a emmené à vous je pensais que c'était Lloyd qui m'avait trouvé anyways vous êtes venus pour enquire si oui ou non je savais quoi que ce soit pour une perte de mémoire non je comprends qu'elle ne se souvient pas de rien à part de son nom oui si vous avez des conseils qu'on apprécierait j'essaie vraiment mon plus fort de me souvenir mais ça fonctionnait pas j'ai même fermé mes yeux puis j'ai focusé super fort difficilement est-ce que j'ai fait quelque chose de mal c'est une bonne petite fille hein Kya Kya la connaissance plus technique qui à propos de taper dans l'esprit de quelqu'un l'esprit puis la tête de quelqu'un sont passés de personne à personne dans l'église qui s'attiennent ça c'est vrai puis à propos de ces traitements-là il y a un traitement pour l'analyse donc il y a de l'espoir que vous pensez que c'est possible de restaurer sa mémoire ouais bien je suis pas positif que je vais être capable de les restaurer au complet mais je pense que ça vaut le coup d'essayer non le temps c'est de l'argent est-ce qu'on commence attend je veux dire que vous êtes celle qui va le faire Sister Marvel Sister Marvel et bien oui j'ai actuellement je suis actuellement une maître dans quelques techniques de thomaturgie c'est des c'est un thomaturgie c'est un groupe de techniques de guérison qui sont pratiquées par l'église c'est tiens comment ça fonctionne exactement je pense que primairement il incorpore les prières les sacraments qui sont passés donc par la clergie essentiellement c'est un il y a une organisation dans l'église qui se spécialise en thomaturgie hein 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 mais ces spécialistes là ils viennent rarement à Crossbell malheureusement bon même elle c'est pas elle c'est pas qu'ils ont un grass gritter dans la ville sérieusement je suis pas supposé te parler de ça mais l'église c'est pas entièrement une institution uniforme une organisation qui réside à l'intérieur de la congrégation pour les sacraments une autre branche de l'église est connue pour ses expertises en thomaturgie mais vous voyez l'homme en charge de la cathédrale de Crossbell Archbishop Heralda n'a pas une super bonne opinion de leur activité interne à cause de ça les membres de la congrégation de sacraments viennent jamais vient très rarement à Crossbell wow j'ai jamais pensé que l'église septième aurait aurait sa part de dispute interne dites que ce groupe-là qui est affilié avec la congrégation des sacraments donc vous parlez des Graus Graus Ritter merci d'écrire que je puisse le lire j'ai entendu dire que Archbishop Heralda il y a beaucoup de il y a beaucoup de poids dans la congrégation des des prêtres mais j'avais jamais su à propos de cette division-là si fort que ça je vois que tu connais bien ton église septième je suppose que je ne devrais pas être trop surprise cela dit il n'y a aucune différence entre l'automaturge et la mienne je pense que ça vaut la peine d'essayer alright dans ce cas-là on vous laisse entre les mains sur un marble est-ce qu'on a besoin d'aller quelque part d'autre pour ça non pas besoin ton nom c'est qui il y a est-ce que ça te dérange de t'approcher un peu de moi pas de problème maintenant j'ai besoin que tu fermes tes yeux et que tu respires tranquillement est-ce que tu peux faire pour ça pour moi oui tu peux faire ça easy peasy bon elle expire et elle expire tranquillement c'est parfait qu'il y a continue comme ça et bien dans le nom de celle qui vit au-dessus de nous je porte ce septium de consécration qu'est-ce qu'il y a dans ce qu'est-ce que ça la tomaturgie l'espace la brillance dorée de l'espace la brillance argent de la conscience par vos natures opposées emmener cette brebis à la à la assez à ses fragments perdues de son passé j'essaie de traduire ça le mieux que je peux c'est dur ah qui a qu'est-ce qui va pas calme-toi il n'a pas besoin de te déranger comment est-ce que tu sens qui a est-ce que tu veux te souvenir de quelque chose tout ce que je me souviens c'est une grosse chambre noire il y a une petite lumière qui brille au-dessus de moi puis elle m'a toujours fait un peu peur une grande chambre noire où est-ce que dans le monde que ça pourrait être quoi que ce soit l'autre là qui vient à l'esprit qui a peut-être la mémoire de ta famille ou où est-ce que tu vivais avant non j'ai rien vraiment ouais qu'est-ce qui se passe Sarah Marble ça tristement ça ça semble être les meilleurs résultats qu'on va avoir de la dermaturgie en d'autres mots focusser sur l'aspect psychologique des choses va nous emmener va pas nous enverrouler avec ça c'est possible que le problème pourra être avec son système nerveux no way pourquoi ça pour être franche je pense que elle a peut-être des problèmes avec son crâne ses nerfs crâniens ses nerfs dans son crâne leur transmission pour des mémoires sont peut-être brisées pour une raison quelconque par contre c'est juste une possibilité pensez qu'il y a quelque chose qui va pas bien avec son cerveau est-ce qu'il y a quoi que ce soit que tu peux faire je suis désolé la dermaturgie elle fonctionne seulement avec l'esprit puis l'âme de quelqu'un ça me triste de dire que la médecine moderne serait peut-être la meilleure option pour la guérir de sa condition ah vous pensez ? il y a une place qui nous vient à l'esprit quand on dit médecine moderne yep le collège médical de saint ursula malgré qu'il y a pas beaucoup de recherche qui est faite dans le dans ce domaine là il y a une couple d'années il y a un nouveau neurologiste un département de neurologie qui a été formé puis j'ai entendu dire qu'il y a des très bons recherchistes qui le dirigent je suis sûr qu'une consultation là va ouvrir beaucoup plus de portes que de continuer avec les méthodes de l'église de la neurologie vous dites attends une seconde pourquoi est-ce que ce nom là me semble familier écoute Lloyd on devrait aller voir ça hein oui je pense qu'on est sur la même page Sir Marble je peux pas vous remercier assez on va prendre votre conseil puis on va se rendre à saint ursula dès maintenant excellent je pense que ça serait pour le mieux je suis vraiment désolé que j'ai pas pu vous aider plus non non Sir Marble sans vous on aurait même pas pensé aller voir ce département de neurologie là en plus de ça je pense que ce petit bout d'info là qu'il y a à se souvenir va peut-être être un indice de valeur pour au bout de la ligne elle va être mise sur une liste d'attente puis elle le rappelait dans un an c'est pas au Québec là c'est à Crossbell une grande chambre noire oui oui je me souviens aussi de la lumière qui brillait d'au-dessus c'était pas très très brillant oh je me souviens aussi d'avoir entendu ce son vraiment profond là c'était c'était vraiment beau mais en même temps ça faisait peur non vraiment c'est assez c'est assez clair que cet endroit là était pas vraiment c'était pas vraiment ordinaire que la déesse vous bénisse tous avec la chance et la bonne fortune je vais prier je vais prier pour Kya pendant ce temps là bon ben peut-être ta mission là c'est du chariage d'un bar puis de l'autre pour un paquet de scènes mais je suis curieux pour le Kya aussi prochain arrêt le médical le collège musical c'est pas exactement la prochaine porte Kya est-ce que t'es fatigué non non je suis pas incorrect marcher avec tout le monde c'est vraiment le best j'adore ça c'est moi qui est fatigué ce serait le fun que je sois aussi énergétique que toi tout le temps est-ce qu'on devrait aller à la sortie du sud dans ce cas là si on prend l'autobus on devrait être là on entend le dire oui allons-y je suis revenu hein je pense que j'étais sorti de là je pense que j'étais de là dans les marches je veux dire faut que je tourne à droite à gauche pour Lloyd la rue résidentielle la rue résidentielle hey quelqu'un s'en vient ah c'est vous autres les gars hey yo guys qu'est-ce qui se passe hey comment est-ce que vous faites salut vous trois est-ce que vous allez quelque part euh ouais l'école dimanche à la cathédrale de Croswell c'est le point de commencer ah c'est pas très loin vous allez probablement être correct ça par vous-même dans ce cas là cela dit euh vous devez vivre super proche d'un de l'autre pour aller euh à l'école en même temps haha je me suis tellement ramassé euh pogné en jouant avec Ryu pis Zite que j'ai accidentellement skippé l'école pss pss c'est pas comme c'était ta faute comment est-ce que quelqu'un peut refuser un évitation de jouer avec un gros maudit loup cool Zite c'est vraiment le plus cute attends une seconde nan je pense pas que je t'ai déjà vu autour d'ici c'est quoi ton nom hein fille j'suis pas fille j'suis Kya Kya hein mon nom c'est Henry le le dude énergétique ici son nom c'est Ryu pis la fille gênée ici c'est Momo ah c'est viens de faire ta connaissance Kya yeah viens de faire votre connaissance vous ici yo on a pas vraiment le temps pour ça en ce moment si on voit pas si on se dépêche pas Sir Marble va nous détruire ah t'as raison désolé Lloyd il faut qu'on se dépêche je comprends écoutez vous pas soyez pas en retard ok on voudrait pas en rêver à plus tard bye c'est vrai Sir Marble elle elle est encore professeure à l'école du dimanche attends est-ce que la rue résidentielle pis la rue de l'ouest ont toujours eu des classes en même temps si c'est le cas Ellie pis moi on serait connus depuis un bout si c'était le cas je suis sûr que l'école la structure de l'école pis le scheduling a changé depuis que nous on y va ils sont probablement ils ont probablement dû s'ajouter au quota pour se ramasser avec la population rapidement grandissante de Crossbell ça semble plausible je me demande si c'est actuellement hey est-ce qu'on peut aller à l'arrêt d'autobus oh j'ai quasiment oublié allons-y en ce moment on se dit maintenant on se dit maintenant wooo chance qu'il y a le super boost turbo speed pour courir avec Crossblock comme ça ah oui hey on dirait que ta tour la prochaine bus arrive maintenant en ce moment oh c'était un bon timing de notre part attends qu'est-ce qui vient je pense que tu vas être excité qu'il y a c'est quelque chose que tu voulais actuellement embarquer dedans hum c'est presque ici wow c'est un véhicule c'est un automobile ginormous oui ça on appelle un char d'auto là une bus qu'il y a c'est ce qu'on prend quoi il y a plein de gens qui sortent de là oui c'est des gens qui reviennent de l'hôpital une fois qu'on embarque ça va nous emmener tout le loin au sud jusqu'à Saint-dessus là attends un peu on va pouvoir rentrer là-dedans avec vous deux j'espère que t'es excité j'suis super excité come on come on allons-y ok regarde où est-ce que tu marches wow regarde là-bas là est-tu tellement beau shhh t'es trop fort qui c'est bizarre pour le temps c'est vraiment une fille pleine d'énergie que vous avez là oh est-ce que vous allez visiter quelqu'un non on a juste besoin de consulter des docteurs à l'hôpital wow je vois une une cute une still cute par là-bas oh elle est drôle aussi qu'est-ce qu'on va faire avec toi elle est populaire peu importe ce qu'on veut non c'était incroyable marcher ça a été vraiment le fun mais les bus sont vraiment super duper le fun tu penses ça les enfants c'est toujours populaire ouais 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 de voyons de façon qu'elle réagit ça doit être la première fois qu'elle embarquait dans un véhicule que ça veut dire qu'elle a jamais été dans un airship ou un train avant c'est quoi cet endroit là que vous avez dit un no cal oh hey je vous baille ça dans la face ce soir c'est fou hein on est juste mercredi il reste deux au jour oui mais c'est aussi un collège médical il y a même un laboratoire de recherche ici aussi c'est possible qu'ils vont être capable de t'aider à retrouver ta mémoire qu'il y a hum est-ce que c'est vraiment si grave que ça si je me souviens pas de rien Lloyd, Ellie est-ce que ça vous rendrait heureux si je me souviendrais de tout évidemment je suis sûr que tu as t'as plein de mémoires vraiment précieuses qui te manque qui a essaye de te faire le mieux que tu peux pour t'en souvenir ok hum ok tu vas faire le mieux que je peux pour me souvenir de tout c'est là ton spirit par contre hum hum genre sois pas va pas fatigue toi pas à mettre juste la tête là-dessus et que tu as besoin de te souvenir ok ok je comprends on devrait aller au département de neurologie dans on devrait demander au port du département de neurologie dans le lobby dans ce cas là Lloyd? oh je me souviens je reconnais cette voix là Cécile! oh c'est bien de te revoir Cécile ça fait un bout on dirait bien que vous deux vous allez bien je suis sûr que vous avez travaillé fort pendant le festival est-ce que le département vous a gardé bien occupé? tu peux dire ça honnêtement ces 5 jours là ont été les 5 jours les plus busy de ma vie de ma vie de plus occupé de ma vie puis la semaine après elle n'a pas été rien à niaiser non plus malgré tout on dirait bien que vous avez réussi à survivre attends une seconde cette fille hey Lloyd est-ce que tu connais cette demoiselle là aussi? oui son nom c'est Cécile c'est basiquement ma grande soeur puis elle non ouais je peux pas croire que vous avez fait quelque chose du genre puis vous avez gardé ça un secret Cécile? tu t'es marié sans me le dire? comment est-ce que t'as pu pas m'inviter? hein? je peux pas te croire que t'as fait ça et toi c'est quoi ton nom? qui a? qui a? c'est vraiment un nom cute t'as parlé tu ressembles pas à Lloyd par contre est-ce que tu ressembles plus à ta mère? attends un peu tu ressembles pas à Ellie non plus Cécile? calm down s'il te plaît calme toi je pense qu'on pense à ça de façon rationnelle moi moi le père de Kia tu sais que j'suis pas assez vieux pour que ce soit le cas hein? oh maintenant que j'y pense j'imagine que ça fait du sens est-ce que ça requiert vraiment l'effort des pensées? tu peux vraiment avoir la tête dans l'une il y a des croyances Cécile? tu comprends pas alors j'ai peut-être j'ai sauté aux conclusions un peu trop vite après tout t'as 18 pis Kia a l'heure d'avoir 9 ce serait impossible que tu pourrais être son père ouais ça c'est ça va sans dire ou est-ce que t'as même eu l'idée que c'était ma fille? je veux dire vous m'avez frappé comme une famille dès que je vous ai vus tous ensemble à cause de ça j'étais convaincu que tu étais son père quoi? c'est mon père Lloyd? je le savais pas! non non je le suis pas eh 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 on dirait bien regarde les les deux assis comme ça là ils donnent pas cette impression là non? maintenant que tu le mentionnes je pense que je commence à le voir aussi ils se ressemblent pas beaucoup mais la façon qu'ils interagissent avec les deux est-ce que t'es sérieuse? eh eh Lloyd c'est mon père hein? est-ce que je peux t'appeler papa maintenant? est-ce qu'on peut juste s'en tenir à Lloyd? hmm ok j'imagine anyway Cécile t'es vraiment le full gentil yup je t'aime beaucoup je t'aime moi aussi Kian je dirais que nos personnalités se fit bien non tu penses pas? définitivement ils sont devenus amis dans le temps de le dire ah ces deux là ils sont vraiment plein les bras c'est pour certain donc Lloyd repose des mémoires de Kian ouais euh on t'a donné le gist de la situation un peu plus tôt on planifiait d'emmener Kian au département de neurologie est-ce que tu sais à qui on devrait parler? je sais mais je pense que tu l'as déjà rencontré le professeur Joachim Guinter c'est son nom quoi? le professeur Guinter c'est celui qui spécialise en neurologie? fait que c'est ça qu'il fait à Saint-Toursu là ouais de première vue tu vois juste un pêcheur qui se fout un peu de tout mais j'ai entendu qu'il a vraiment poussé des il a vraiment trouvé des découvertes dans une institution médicale externe ici à Saint-Toursu là il s'occupe du département de pharmacologie puis de neurologie wow c'était impressionnant donc tu penses que de parler de la condition de Kian avec lui ça serait la bonne façon de faire oui j'ai aucun doute qu'il va être capable de vous aider d'une façon quelconque on devrait aller à la réception puis voir s'il est disponible right oui monsieur je les envoie à l'aile de recherche dans ce cas là le professeur Guinter dit qu'il va vous voir maintenant il va vous rencontrer à son laboratoire dans l'aile de recherche excellent merci c'est vraiment le grand chanceux qui ne soit pas trop occupé je vais m'excuser dans ce cas là merci pour ton aide comme d'habitude Cécile je vais m'assurer de dire bye avant de partir j'ai vraiment hâte je te revois bientôt Kia à bientôt ciao c'est vraiment diligent au propos de son travail je doute qu'il y a quelqu'un dans cet hôpital là qui travaille aussi dur que Cécile des fois j'espérais qu'elle pourrait prendre une page du livre de professeur Guinter puis skipper une copole des chiffres le bon vieux professeur essaye pas de te surtravailler Cécile maintenant que je pense est-ce que vous savez comment vous rendre au laboratoire de professeur Guinter? c'est sur le quatrième étage de l'aile de recherche je peux vous emmener là si vous voulez je pense qu'on va être correct merci par contre est-ce qu'on est prêt à aller voir le professeur qui a yep allons à l'affaire de recherche heuuu ok c'est le nurse center il y a 10 au quatrième étage là 1F on est à 2F 3F pis non on veut monter à 4F 1F sorti il n'y a pas 4F je suis à la bonne place moi il n'y a une room employée seulement il parle de la petite fille qui est la fille de Arios bon je pense que je suis pas à la bonne place tout simplement ok professeur Gary interne chaleur le décor office deuxième étage c'est qu'il faut que j'aille jusqu'au 2F c'est que j'étais comme à la bonne place semi à la bonne place je comprende ici laboratoire de recherche aha ah le département de pharmacologie et neurologie le professeur associé Joachim Gunther on dirait bien que c'est l'endroit excusez nous c'est Lord Banning de la section super spéciale oh je vous attendais rentrez c'est Bubari alright qui a suis moi catch ya bon après midi professeur oh salut Lloyd et Ellie j'apprécie j'ai apprécié notre petit duel pendant le festival anniversaire c'était beaucoup de plaisir grâce à vous j'ai eu beaucoup de plaisir grâce à vous vous êtes le même que d'habitude professeur Gunther je suis vraiment désolé pour le dire professeur je sais que l'habituellement je suis posé de faire un de prendre un rendez-vous avec ce genre de truc là ah non j'étais juste sur le point de prendre un break anyways fait que l'amnésiaque que vous vous occupez c'est tel ? oui c'est qui un Lloyd c'est un vieux monsieur là avec les lunettes est-ce qu'il va réparer mes mémoires vieux aha j'espérais que mon linge me ferait apparaître plus jeune mais j'ai une que je peux pas comme sauver la vérité je suis vieux non non vous êtes encore super jeune Kya écoute même si c'est flattery même si c'est pour leur faire des compliments c'est vrai quand même dire appeler les gens monsieur et madame ok ah c'est ça que je devrais faire je pense pas que je me demande qu'est-ce qui est pire sa ligne ou votre pitié peu importe asseyez-vous est-ce que vous voulez m'expliquer la situation en ce moment ça pourrait être extrêmement utile hum je pense que je comprends la situation générale fait que même les méthodes de l'église septienne n'ont pas le capable de lui recouvrir sa mémoire ça veut dire que comme son ascenseur a dit il y a peut-être un problème avec son système nerveux j'avais bien peur de ça est-ce que vous savez s'il y a une autre façon qu'on pourrait potentiellement récupérer ses mémoires je vais être honnête avec vous la recherche dans les nerfs crâniers puis les cellules du cerveau on vient seulement de commencer il y a tellement de possibilités différentes à propos de la source de son amnésie qu'aucun aucun traitement pour la condition existe en ce moment par contre le professeur sort un nostalmoscope de son de son coat de son linge de sa veste kia est-ce que ça te dérange de regarder dans mes yeux sure sure agam hum il y a aucun problème avec ses pupilles dans les derniers jours est-ce que tu as fait est-ce que tu as eu des mal de tête la nausée mal de tête nauséant il veut juste savoir si tu as eu des problèmes avec ta tête ou si ton ventre te faisait mal oh non je me sens bien vraiment hum je pense pas qu'elle a aucun dégo au cerveau dans ce cas-là ça doit dire ça doit vouloir dire est-ce que vous avez une idée quelconque ? hum c'est juste mon intuition qui parle mais c'est possible que ce cas d'amnésie là est peut-être le un effet secondaire de drogue drogue ? c'est-à-dire qu'il y a un genre de drogue qui aurait causé la perte de ses mémoires oui il y en a pas beaucoup de ce genre de truc là mais il y a eu des cas comme ça dans le passé les ingrédients d'une drogue peuvent des fois inéviter certaines transmissions dans le système nerveux par contre dans la plupart des cas l'amnésie a été accompagnée par un complètement une destruction complète du cerveau mais je doute qu'on va être capable d'appliquer les mêmes règles au cas qu'il y a par contre ouais effectivement pas folle ça c'est pour ça de certain right elle a été super intelligente puis pleine d'énergie huh vous savez le le field de la pharmacologie est encore en train d'être vraiment développé c'est pas impossible qu'un drogue avec ses avec des effets secondaires inconnus a été créé en autres mots on devrait regarder ça à travers deux possibilités un problème avec son système nerveux ou un cet effet secondaire d'une drogue ça va être la meilleure idée est-ce possible de performer un test ici à cet tissu là? évidemment c'est juste que en plus de prendre un très longtemps il n'y a aucune garantie que ses mémoires vont être on va être capable de les récupérer à ce point ici mais si vous êtes ok avec ça en ce cas là vous n'êtes pas vraiment rassurant exactement comment long ça prendrait? normalement autour de trois jours mais si possible j'aimerais bien faire un test sur elle pendant au moins une semaine trois jours au minimum ça va prendre de temps avec ça pour que pour que le test qui va nous dire si la possibilité de la drogue c'est le cas là si la drogue a une possibilité de finir le test genre il faut analyser qu'est-ce qu'on sort du du corps d'une personne en utilisant certains produits chimiques maintenant c'est généralement une exclamation qui coûte beaucoup, très cher mais on peut réduire les frais médicals vu que c'est un cas assez particulier comment est-ce que ça sonne? est-ce que ça te dérange de rester à l'hôpital pour les trois prochains jours? restez ici sure j'imagine vraiment ça fait du bien à entendre excellent est-ce qu'on commence est-ce qu'on y va puis on commence l'examination? si elle a des choses personnelles comme du linge vous pouvez probablement venez y porter quand vous pouvez all right on va être sûr de lui emmener des choses bientôt et Lloyd je suis ok de rester ici mais est-ce que je peux encore dormir avec toi? qui a? oh si je peux pas je suis sûr que je vais vivre mais c'est pas ça qui a c'est que tu vois il y a juste toi qui va rester à l'hôpital quoi? où est-ce que vous allez dormir vous? ben on va continuer à dormir dans le vieil annexe de la SSS mais je promets que je vais venir te voir tous les... non! hein? vous voulez vous débarrasser de moi? vous voulez pas vous s'occuper de moi? non non c'est pas vrai tu resterais juste ici pour quelques jours après ça tu peux venir revenir avec nous comme qu'on a vécu jusqu'à maintenant je m'en fous je veux pas rester je veux pas rester à la guilde ou cet hôpital qui a? t'es niaiseux Lloyd t'es stupide Lloyd ça se traduit mon beau mot ça en plus pis j'ai quand même changé le mot qui attend? on aurait pu faire ça de façon plus élégante jeez c'est vrai que vous voulez ça professeur Winter vous êtes... il y a tout ce trouble là pis ah c'est correct en plus dans cet état là forcer les tests ça aurait juste rien donné actuellement je sais pas si ces tests là auraient vraiment donné un résultat utile en premier lieu fait qu'on pourrait continuer cette discussion là quand ça va calmer ok alright revenir... attendre que ces mémoires reviennent naturellement par elles-mêmes ça peut être un bon plan aussi si vous avez besoin de mes conseils dans cette matière là n'hésitez pas de me donner un call jusque là je vais... je vais regarder l'école Amnesia pendant mon temps merci beaucoup professeur ça on... on apprécie vraiment c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon pas... parce que t'es pas rendu trop loin. Niaiseux Lloyd, tu comprends pas, hein? Je serais parfaitement correct sans mes mémoires. Pourquoi est-ce que tout le monde est ici inquiet pour pas d'eux? Hein? Où suis-je? Hum... Yup! Je pense que je suis pas... perdu! Hein? Ah ben la bleue est là, j'suis du coup. Ah, la... la brise est tellement... nice. J'me demande quand... J'me demande quand est-ce que père va venir me voir aujourd'hui. Hey, toi! Hum, tu es... Est-ce que tu regardes quelque chose? Est-ce que c'est toi tes poissons? Je vais le regarder, moi aussi. Je peux pas les voir, mais je suis sûr qu'ils nagent dans l'eau. Peu importe. Quand ils sautent, une fois de temps en temps, je peux les... je peux entendre les splashes. Wow, t'as raison. Il y en a tellement plein ici. Ce serait le fun que j'ai une canne à pêche, je pourrais... Je les attraperai tous. Mon nom, c'est pas Kya. Donc, ton nom, c'est Kya. Mon nom, c'est Shizuku McLean. Vraiment content de faire ta connaissance. Shizuku, j'aime ça. Merci. Je pense que t'as un joli nom aussi. Est-ce que t'es ici pour visiter quelqu'un? Oh! Je suis venu ici pour voir si quelqu'un peut m'aider à récupérer ma mémoire, mais... Mémoire? Qu'est-ce que tu... Mais là, ce docteur-là, bizarre, avec les lunettes, il a dit qu'il fallait que je quitte Lloyd et les autres. Fait que je me suis sauvé. Une retraite stratégique. Ou peu importe comment tu veux l'appeler. Tu t'es sauvé? Attends. Qu'est-ce qu'elle dit Lloyd et les autres? Est-ce qu'elle parlait de... Shizuku, j'ai une question. Est-ce que tu gardes tes yeux fermés? Oh! Ben oui. Je suis aveugle. C'est pour ça que je reste ici à l'hôpital. Vraiment? Ben, je sais pas qui je suis. Fait que j'imagine qu'on est un peu pareil. Oh! Tes mémoires. Tes souvenirs. Tu m'as mentionné ça plus tôt. Tu te souviens pas de rien? Même pas de ton père et de ta mère? No! Rien du tout. Mais à cause que j'ai Lloyd et les autres, je me sens pas toute seule. Oh! Vraiment? Ma mère est plus avec nous maintenant. Elle est malheureusement plus avec nous. Mais j'ai encore mon père. Puis tous les gens de l'hôpital sont vraiment gentils. Fait que j'imagine que je suis pas seul moi non plus. Les crics. Arrête. Où est-ce qu'on est là? On est sur le top. Arrête. Mais là, grâce à cet événement, on sait où est-ce qu'il est allé. On va y aller. Un F, s'il vous plaît. Qui est-ce qu'on arrive? On s'excuse. Ils sont plus là. Ah, vous êtes là! Ok, finalement, ils sont encore là. Ah, 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 ah! Déesse, merci. Oh, et, et, notre chien, Zee, il est tellement gros. Il agit comme s'il était meilleur que tous les autres. Mais c'est vraiment le plus doux touché, tu sais. Puis, il aime ça quand tu le grattes son dos vraiment, vraiment fort. Ah, vraiment? Zee, on lui semble comme vraiment un chien très fluffy. Tu me dis que tu viens à la ville une fois de temps en temps? Non, le prochain coup, est-ce que tu veux jouer avec Zee et moi? J'aimerais bien ça. Peut-être que je leur ai demandé à Père quand je vais le voir. Si je demande à Estelle et Joshua, il faudrait qu'ils voudraient jouer avec nous aussi. Estelle? C'est pas la bracer, la fille Bracer? Je sais pas à propos d'Elle. Ouais, quand je vais en ville, j'aime bien aller magasiner avec eux. Père est habituellement très occupé, donc. T'es devenu un ami rapidement avec Shizuku, hein? Qui, on dirait des soeurs qui jacent comme ça. Les enfants sont prônés à devenir des amis rapides après tout. Oh, regarde qui est là! Monsieur McClain lui-même! Arios? On voulait t'aider pour nous avoir aidé. Vous nous aidez tout le temps, monsieur. Pas besoin de me remercier. J'ai juste fait ce qui avait besoin de faire. Maintenant, est-ce que ça, c'est la fille? Ouais, je suis sûr que t'as entendu le bourdelle de Michelle Wright. Son nom, c'est qui? Hum, vraiment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Attends, t'es-tu là qui connait? Non. Je la trouve simplement curieuse. Vous voyez, Shizuku, elle se tient bien comme son père pourrait l'espérer. Mais, elle est incroyablement, généralement incroyablement gênée. Et le résultat, elle a pas été capable de se faire beaucoup d'amis de son propre âge. Ah, c'est ça que je voulais dire. On dirait bien qu'ils ont le temps de leur vie, non? Effectivement, c'est le cas. Je connais pas le passé de cette fille-là ou son background. Par contre, vu que vous êtes volontairement inclus, vous pouvez prendre la responsabilité pour elle jusqu'à la fin. Donc, prenez soin d'elle. Ouais, c'est notre but. Père? Lloyd? Ellie? Qui? Oh, on s'est attrapé, finalement. Rebienvenue, père. Comment est-ce qu'elle travaille? Ah, c'était pas trop difficile, cette fois-ci. Je suis content d'être de retour, Shizuku. Est-ce que c'est ton père, Shizuku? Il est aussi grand qu'un arbre. Il a l'air aussi dur qu'un aussi. Qu'est-ce que tu penses? Aussi, elle sait bien de pouvoir les deux, de pouvoir vous deux encore. Oui, toi aussi. T'as l'air de bien t'entendre avec Kya, hein? Oh. Oh non, c'est elle qui s'entend bien avec moi. Lloyd? Je reste absolument pas à un endroit comme ça. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, t'as rendu ça incroyablement et clair. Mais tu sais, si tu déciderais de rester ici, tu serais capable de jouer avec Shizuku à tous les jours. Vous êtes amis, vous deux, non? Je pourrais. Mais je veux pas être loin de vous autres et... Vous autres, Lloyd. Essaye d'être un peu plus sensible. Il a rien de faire du mal à ses feelings, à ses... À ses émotions. Peut-être que t'as raison. Je suis désolé, Kya. Est-ce que t'es prêt à retourner à la maison? Ah! Je voulais parler à Shizuku un petit peu plus longtemps. On va venir visiter, je te promets. Aussi, Shizuku est le bienvenu de venir jouer avec toi dès qu'elle passe en ville. Vraiment? Je vais la laisser entre vos mains, dans ce cas-là. Up you go, Shizuku. Ok. Aïe, est-ce que tu planifies de rester ici pour rester en la journée? Oui, je vais la laisser passer la nuit. Kya, en tant que son père, ça me ferait plaisir si tu serais une bonne amie à Shizuku à partir de maintenant. Absolument! À la prochaine, Shizuku! Bye bye, Kya! Eh bien, c'est le temps pour nous de retourner. Alright! Le soleil est sur le point de se coucher avant qu'on le voit y venir. Ah, maintenant que j'y pense, le ciel est en train de donner toute rouge, hein? Puis j'ai faim aussi. Qu'est-ce qu'on mange pour dîner? C'est vraiment une boule d'énergie. Allons dire nos au revoir à Cécile, puis restons, hop, on saute sur la bus. Okie dokie! The Vashenko, ça part juste à manger les enfants. C'est une disgrâce, une maudite disgrâce qu'ils disent en frappant son bureau comme moi. Il y a un coffre avec un monstre dedans à l'arrière de son bureau. Il tient avec nous, c'était notre devoir de s'assurer qu'il n'y a aucun d'entre eux qui rentrent. Oui, monsieur. Peu importe. Le speaker Hartman a complètement coupé contact avec nous depuis. C'est pas juste ça, mais en plus, God damn, Hewie devient plus agressif. Damn it all, à ce rythme-là, s'il te plaît, relaxe, donne notre grip sur Crossbell, notre pointe, notre contrôle sur Crossbell est aussi ferme qu'il a été. On peut se battre contre l'attaque de Hewieu, puis je suis sûr que même Speaker Hartman... CARSIA? Où est-ce qu'elle est la garantie qu'on peut se tenir contre eux, hein? On va même pas être capable de prendre, d'avoir la tête d'un petit teeny assassin de merde. Eh bien, damn it, à ce rythme-là, on va pas être capable de garder l'assistance de Hartman. Qu'est-ce qu'on va faire? N'importe quoi est fair game à ce point-ci, c'est décidé. C'est le temps qu'on tient notre Joker. Notre Joker? Je voulais pas dire... Est-ce que vous êtes sûr, Don? Pourquoi s'est surpris Garcia? Quel genre d'assurance... Ce genre d'assurance-là a été faite pour des temps comme ceux-là. Mais, mais, c'est beaucoup trop risqué. Oublie la police. Mais... Ça va... Ça, ça va mettre la guille des Bracers sur notre cul. La réponse est simple. Crochet et Ewing comme les insectes qu'ils sont avant que la guilde découvre quoi que ce soit. Ça semble comme le temps parfait pour conduire une test run de notre réseau de distribution. Je vais jamais retenir les règles de Crossbell du monde du terrain de Crossbell à des gens de l'externe. Il est fruit le mafieux. Ouais. Oh! C'est la fin de l'intermission! Oh yeah! J'ai des DP. 3000$. Ah, ça c'est qui? OK. Bon, c'était pas trop long. Passons au chapitre 4. Si on se rend jusqu'au SideQuest, puis on va finir le stream là-dessus aujourd'hui. Trois semaines ont passé. Il n'y a aucun autre signe qui n'a pas récupéré sa mémoire. Puis même avec l'aide de la guilde de Bracer, l'équipe n'a pas été capable de vérifier son identité. Avec le festival anniversaire qui était fini, puis l'élection qui était maintenant un mois, Crossbell est devenue assez tranquille. Les sections de sport spéciale sont ajustées à vivre avec la jeune fille excité, puis retourner à leurs devoirs irréguliers, normal. Vu qu'elle apprend rapidement qu'Iya a compris que les Athènes travaillaient durant le jour, fait qu'elle a offert de s'occuper d'annexes pendant qu'elle était partie. Et puis... On est de retour! Yo tout le monde! Lloyd! Bon tackle! Est-ce que t'as été une bonne fille pendant qu'elle était partie? Qui a...? Yep! La meilleure! Je me suis occupé de l'annexe avec Zee toute la journée! J'ai même dit trois livres de la bibliothèque aussi! Trois en une journée! Oh shit, elle lit comme une machine hein! Ça dépend ce qu'elle lit hein! Wow, ça fait vraiment impressionnant! C'est peut-être des livres pour enfants... Ok, c'est bon! Ha ha ha! Mais elle a... Elle a passé à travers les trois ce matin. Je savais toujours que ça a été une petite fille intelligente, mais... Son growth dans sa compréhension de lecture a juste solidifié, c'est mon sentiment. Elle a un futur très bright en avant d'elle. Très brillant en avant d'elle. Cheez! Vous êtes tous des maudits... Vous êtes tous devenus des parents, chacun d'entre vous. Ha! C'est pas comme si j'étais quelqu'un... C'est pas comme si j'étais différent. Hein? Ah well... J'ai bien trop faim pour parler de ce genre de trucs là. On devrait faire le lunch! Alright, alright. C'est à peu près ce temps-là, anyways. Pas mal sûr que c'est ma journée de faire la cuisine. Est-ce que tout le monde est correct avec des pâtes? Ça sonne super bien. Je mangerais après n'importe quoi que tu cuisinerais, Lloyd. Laisse-moi... Sauve-moi un plat de plus, s'il te plaît. Un essai de plus. Alright. Lloyd, tu fais la nourriture? J'vais aider! S'il te plaît! S'il te plaît! Est-ce que t'as déjà fait de la nourriture avant qu'il y a? Est-ce que tu te souviens quelque chose de ton passé? Nope! C'est dans un livre que j'ai lu. Un des personnages d'un chef. Pis le stuff qu'il faisait avait l'air si bon! Ah, ça l'explique tout. Il y a bien qu'il y a. J'pense pas que j'ai aucun autre choix mais d'accepter ton offre. Yay! Allons à la cuisine! Il faut qu'on décide quel genre de pâte qu'on va faire. J'pense qu'on a des oeufs pis du bacon du village d'Amorca. Fait qu'un cabanara, c'est pas trop dur à faire. Mais on a aussi des clams en canne qui viennent de le Burl. Avec ceux-là, on pourrait faire un spaghetti à l'Evangol. Par contre, si on veut pas être trop fancy, on pourrait juste se préparer une petite sauce à la viande. Pis couper une couple d'Eckplant. Oh shit! Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais Yann? Un carbonara spaghetti à l'Evangol ou un Neckplant Blago? Moi, je... Le carbonara, c'est bon. Ouais, on est d'accord. Eh bien, on pourrait utiliser les yeux pendant qu'ils sont frais. Ah, voyons voir. Oublie-moi pas, Lloyd! Qu'est-ce que je devrais faire? Hmm... Est-ce que ça te dérangerait de m'emmener des ingrédients au fur et à mesure que je les demande? Je vais commencer à faire bouillir les nouilles. Okidoki! Eh, hey! Eh, Lloyd! Est-ce que c'est prêt? Ça va attendre un petit longtemps, un petit bout encore. Quand ça vient à faire les pâtes, le temps que les pâtes boue, c'est ça qui est clé. Un coup que ça atteint le bon spot, le sweet spot, tu les sors du pot, tu les mixes avec un peu de sauce carbonara, pis tu mets une petite pince de poivre, pis BAM! C'est prêt! Wow! C'est incroyable! Je veux essayer, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît! Tu veux? Je suis pas sûr si ça va fonctionner, mais... J'imagine que je peux juste garder un oeil sur elle. Alright! Dans ce cas-là, essaye qu'il y a... Fais attention au feu, par contre! Je comprends! Voyons voir. Fait-il, attends que ça atteigne le sweet spot, car ça, tu les sors de la poêle. On dirait qu'elle est un petit peu perdue. Je suis sûr que tout le monde va le manger, même s'il y a un petit peu d'erreurs qui sont faites. Qu'il y a, c'est celle qui le fait, après tout. Ok, j'ai compris! Qu'il y a, a gracieusement... Sorti les pâtes parfaitement cuit du pot, pis elle a commencé à les mixer avec les autres ingrédients dans la... Dans la poêlonne, comme si c'était une chef d'expérience. Qu'est-ce que... Hein? Magnifique! C'est prêt! C'est incroyable, Kian! T'as, t'as... J'ai encore meilleur que mes aptitudes de cuisine. Comment est-ce que tu sais quoi faire? Je sais pas, y'a juste quelque chose qui a flashé dans ma tête, pis je l'ai fait. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Définitivement pas. Je doute que je pourrais faire cuire quelque chose d'aussi incroyable que ça, que celle-là. Kian, est-ce que t'as appris à cuire avant? C'est pour peut-être expliquer. Hum... Peut-être. Eh bien... Je sais juste que mon ventre, il gargouille, fait qu'allons manger! Wow! C'est quoi cette assiette-là? On m'a dit que le Kido a vraiment fait tout ça? Eh bien, j'ai ramassé les ingrédients, pis j'ai fait la préparation. Mais vraiment, ils m'ont mis les pâtes dans le pot, c'était tout eux. Je pense qu'on a pris le bon choix et qu'ils donnent plus de TP. Je pense qu'il y avait vraiment, ça a changé vraiment quelque chose. Peut-être. Impressionnant. Je suis d'accord. Tu aurais pu me dire que tu aurais ramassé du resto, pis je me serais fait avoir. Tu aurais vraiment fait un bon travail, Kian. Eh, je suis vraiment contente que vous aimez ça. C'est peut-être la fille d'une famille de chefs professionnels. En tout cas, celle des parents, ils doivent être en train de freaky out à propos d'elle en ce moment. Clairement. Par contre, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire à propos de ça. Même avec les informations de la Guild, pis le réseau d'informations de la Guild du d'autre côté, on n'a toujours pas capable d'apprendre quoi que ce soit de substantiel en ce moment. C'est possible qu'elle vienne d'une région vraiment remote qui s'est fait ramasser dans des circonstances... Pas normal, je suppose. Qu'est-ce qui va pas tout le monde? Quand que tu commences à penser comme ça, tu ne feras jamais aucun progrès. Fait que je connais qu'on trouve un indice quelconque, c'est notre responsabilité, non? Ouais, t'as raison. Tout le rythme, anyways, je me sens mal pour le chef en ce moment. Il t'aurait complètement manqué d'essayer les pâtes faites maison et absolument délicieuses qu'il y a. Désolé, il est dans un autre meeting au precinct, right? On dirait bien qu'il y en a eu beaucoup de ces meetings-là récemment. Maintenant que tu en parles, il y en a eu beaucoup, hein? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe qu'on n'est pas au courant d'eux? Un appel? Je me demande d'où ça vient. Je doute que c'est le chef ou Fran, considérant que ça ne vient pas de nos énigmes. Ici, c'est... Salut, c'est Lloyd du département de la police, section espace spéciale. Lloyd, est-ce que c'est toi? C'est Noël, je veux dire sergent-major Steaker de la force gardienne. Hey! Ça fait un mois depuis qu'on a parlé, hein? Est-ce que tu as besoin de la SSS? Est-ce qu'il y a quelque chose de sergent-major? Hum, oui, actuellement, hum... Il y a quelque chose que je... Un conseil que j'aurais demandé en privé, hum... Est-ce que... Fait que j'ai dit c'est de vous appeler. En privé? Qu'est-ce qu'il se passe? Oh, je dis privé, mais... C'est vraiment du... La job reliée à la force gardienne. Je suis désolé, il faut vous appeler... De même un random. Non, non, y a aucun problème. On est en train de manger, anyways. Fait que où est-ce que t'es en ce moment? Si tu veux parler face à face, on peut s'arranger. Oh, vraiment? Euh, en ce moment, je suis à la sortie nord de la ville. Est-ce que... Est-ce que ça te dérangerait si je viendrais à vous? Sans toi, bien libre. By the way, est-ce que t'as mangé? Je pourrais te préparer un peu de pâte, si tu veux. Non, non, ce sera pas nécessaire. Thanks, Lloyd. Je vais me rendre dans l'annexe, maintenant, si ça te dérange pas. Ah, euh, excellent. On t'attend. À bientôt! C'était qui? C'était qui? Sergent-major Seeker, euh... Quoi, là? Ou non? Elle dit qu'elle a besoin de conseils pour de... Quelque chose relié au travail. Ah! Sans niaiser! Est-ce que quelqu'un vient nous visiter? Oui, qui a une fille de la force gardienne. La... Force gardienne? Elle essayait de le faire sonner comme si elle était pas, elle avait pas faim, mais... Euh... Je dis qu'on leur... On lui fait une assiette pour elle. Est-ce que t'es prêt au challenge, Kia? Faisons-le! On le fait! Je lui ai dit que t'avais pas besoin de me faire de la nourriture, mais... Merci, anyways. Honnêtement, je m'entendais pas que ça goûtait si bon que ça. Est-ce que Kia a vraiment fait ça? Oui, je l'ai faite. Par contre, Lloyd a fait toute la préparation. Je pense que c'est comme ça qu'il appelait ça. Est-ce que tu veux être fier? J'ai entendu beaucoup d'histoires à propos de toi, de Fran, mais... Qui aurait cru qu'en plus d'être la fille la plus cute ever, t'étais une... Une cuisinière incroyable? On dirait bien que Fran, elle aime bien Kia aussi. Oh, définitivement. À chaque fois qu'on communique à travers le terminal, elle est tout le temps à nous demander de parler à Kia. Ça sonne comme Fran, alright. Toujours un soft spot pour les enfants cute. Et Noël, est-ce que t'es la grande soeur de Fran? Parce que vos cheveux sont la même couleur qu'elle, puis votre face a l'air la même. Tu penses? Que c'est actuellement... Elle a toujours été la soeur Seeker la plus cute, par contre. Oh, j'ai quasiment oublié la raison pour que je suis venu ici en premier lieu. Est-ce que ça vous dérange juste comme exemple la situation de tout le monde? Non, non, vas-y. Si t'as reposé des ruines sur le bord de la montagne, hein? Right, la chose c'est que... Un fantôme? Elle est... apparemment. Un fantôme ou une espèce de bite mythique ou quelque chose de plus spécifique comme ça. Du moins, ça n'a pas été vu jusqu'à ce que notre investigation commence, puis elle n'arrête pas de se pointer quand on y va. Fait que vous autres qui soutiennent à la gate de Belgarde sont en charge de l'investigation initiale, mais vous êtes ramassés à ressortir. Ça veut dire que la Tangan Gate, c'est leur job maintenant? Right. J'ai essayé d'investiguer la place avec une poignée de garde hier, mais dès que c'est... HUUUUUUUUU Boss là s'est pointer, ils se sont tous sauvés. Attends une seconde, Sergent-majeur. Est-ce que tu, par any chance, est-ce que tu nous demandes de participer dans un exorciste? Non, non, pas exactement. L'exorciste du CJF, c'est simplement de performer une recherche complète dans l'intérieur des ruines. Vous pouvez fall faire, j'assume? Mais je ne dirais pas ça. J'ai juste... J'ai bien peur que ce ne soit pas... On n'a pas beaucoup d'expérience à investiguer les ruines, t'sais tout. Mais le fait que tu t'es viré vers nous, de tous les gens, ça veut dire que tu as une raison particulière, right? C'est aussi rapide que d'habitude, Lloyd. Tu te souviens quand on s'est battu avec ces monstres weirds-là avant? Puis comment est-ce que nos arts fonctionnaient différemment que d'habitude? La code, la menace, dis-moi pas... Est-ce que tu es en train d'impliquer que c'est le même que quand on s'est aventuré dans la tour de Stargazer? Dans ce sens, je veux dire que tu as senti la présence des éléments plus élevés là, Sergent-majeur? Exactement. Je ne pouvais pas m'empêcher de me souvenir comment est-ce que je me suis senti au moment où on est aventuré. À cause de ça, je me demandais si je pourrais avoir votre opinion et possiblement votre coopération. Je vois. Ça fait du sens que tu es arrivé vers nous maintenant? Je suis vraiment consciente que vous êtes incroyablement occupé, mais s'il n'y a rien d'autre qui se passe, le commandant va probablement nous ordonner de l'oublier. Elle a toujours été une grosse avocate de laisser les chiens dormir. Let sleeping dogs lie, way of managing. Je ne suis pas exactement sûr comment traduire ça. Je ne suis pas surpris si ce serait le cas. Il y a bandiquement, il n'est pas surpris s'ils sont supérieurs qui disent d'abandonner. Vu qu'elle est venue jusqu'ici pour nous demander pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas tous ensemble là-dessus. Sure, c'est en dehors de la ville. Mais ce qu'elle décrit, ça m'inquiète. Les similarités sont vraiment prenantes. Je n'ai aucune objection. No problemo. On dirait qu'elle n'est pas trop chaude pour ce style-là par contre. Ce n'est pas vrai. Il y a juste un enfant qui aurait peur des... Non, je n'ai rien dit. Ah, le chaton, le chat sort du sac. Est-ce que tu as peur des fantômes, Ellie? Non, 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 c'est complètement crazy de dire ça. C'est complètement fou de dire ça. C'est juste qu'on va devoir faire extrêmement attention pour ne pas se battre contre un... Vu qu'on se bat contre un adversaire qu'on ne connaît pas, pis tout, pis tout. Je ne peux pas te blâmer pour avoir peur, Ellie. Je ne voudrais pas... Je ne voudrais pas non plus... Je ne serais pas en train d'essayer de faire ce job-là si ce n'était pas que c'était mon devoir. Mais partir... Mais laisser toutes les choses qui sont là, comme si rien n'est arrivé, je ne peux pas accepter ça. Sergent Majeur. Je comprends ce feeling-là juste trop bien. Tu sais, Ellie, si tu veux, tu peux rester en arrière pis se t'occuper de l'annexe. Jeez! Alright! Fine! Mais je ne reste définitivement pas en arrière. Ellie, ta desperation est en train de monter. Come on, Elle! Je pensais qu'elle était supposée être la... 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 La fille calme du groupe. Est-ce qu'on peut continuer? On a reçu beaucoup de requêtes de support aujourd'hui, hein? Qu'est-ce qu'on fait? On les oublie? Ah! C'est un bon point. Ce serait probablement tricky de se rencontrer avec elle après qu'on s'en est occupé. Oh! Si ça c'est le cas, laissez-moi vous accompagner à travers le reste de votre journée. J'ai conduit mon véhicule jusqu'ici, fait que je peux vous emmener à travers Crossbell si vous voulez. Wow! Est-ce que c'est permis? Si je l'utilise juste pour transportation, ça ne devrait pas être un problème. Hum? Comment... Fait qu'on pourrait se diriger vers les ruines après qu'on a fini les requêtes de support? Ça devrait fonctionner, right? Je crois bien. Ce serait effectivement plus efficace d'utiliser le véhicule aussi. Moi... Moi, de mon côté, j'adorerais d'être conduit par le majeur. Hell yeah! On dirait bien qu'on va avoir le traitement de la première division aujourd'hui, les gars. C'est décidé dans ce cas-là. Kia? On va être partis pour la majorité de l'après-midi. Est-ce que tu peux t'occuper de l'annexe avec Zayt pour nous? Sure! Tout le monde, ayez du fun à vous débarrasser d'un gros méchant fantôme. Chapitre 4, Creeping Wisdom. C'est le penultimate chapter de Trails from Zero. Mon véhicule est parqué proche de la sortie du Nord. Je vais être vraiment content de donner une ride tant qu'on reste en intérieur de l'état. Fait que laissez-moi savoir, ok? Ce serait génial, merci. Juste pour clarifier, on parle des ruines qui sont à la fois, qui sont à moitié du chemin vers le chemin de la montagne, right? Oui, on était dans ce chemin-là il y a pas très longtemps. Par contre, à ce moment-là, c'était barricadé par la CGA. Oui, c'est en plein ça. Le chemin est assez rough, mais... Fait que vous allez devoir monter la montagne à pied. All right, c'est le temps de s'occuper de ce qui se passe ici. Puis après ça, on va aller monter une montagne. J'ai cru un infesté avec les fantômes. Et Dios, protège-moi. All right! On va aller prendre... On va aller jusqu'à ce que j'ai comme Side Quest. Check Request. Ouais, je suis sûr. Ah oui, j'ai lu à la fin de chapitre de tantôt, hein, les trucs. Elle aime vraiment pas les fantômes. Statewide Overdue Book Retrieval. Fait qu'il y a des livres qu'ils ont oubliés de... Ensuite de ça. Creative Cook Wanted. Nouvelle recette. Oh shit, j'ai tellement pas fait de cooking dans ce jeu-là. Je pense pas que je vais pouvoir finir ça, c'était quoi ça-là. Puis il y a une extermination de monstres. Bon. On va même checker voir ce qu'on peut faire. Mais ça sera pas ce soir. On va sauvegarder. Système Save. Et c'est là-dessus que le stream de ce soir va se terminer. Un petit peu d'avance. Un petit huit minutes d'avance. Merci beaucoup d'avoir été avec moi, tout le monde. C'est moi. All right. On est niveau suivant. Bon, c'est Dan, hein. Je fais partie du niveau suivant. Niveau suivant, c'est d'abord et avant tout, un marathon annuel au profit des organismes de bienfaisance du Québec. Notre marathon de cette année était en début octobre. Il est donc malheureusement passé. Mais vous pouvez le regarder dans sa presque intégralité sur YouTube en ce moment. Je dis presque intégralité parce que 1. Mad est en train d'uploader les derniers segments du marathon. Il était pendant la partie de Chrono Trigger. J'ai vu des bouts de Chrono Trigger popper sur YouTube. Je ne sais pas si Chrono Trigger au complet est remontsé. C'est ce qui manque à la fin. Puis, en partie aussi parce que la partie de la randomizer de Link to the Past, Left 4 Dead 2, puis Quibbage, puis Fibbage, puis Quiplash. Ces segments-là, on les a malheureusement perdus. Twitch a délété les anciens broadcasts avant qu'on puisse les archiver. Puis, c'est moi qui streamais à ces moments-là. Puis, j'avais pas... J'avais un bug de mon côté qui m'avait empêché... Qui avait... Pas empêché, mais qui avait pas enregistré les... Les streams pendant que je streamais. Fait qu'on avait aucun bug de ça. Puis, on les a perdus quand Twitch a délété. C'est bien triste. On est tristes tous autres ici, mais c'est la vie. Donc, c'est pas grand-chose qu'on peut faire. Donc, ces trois segments-là sont perdus dans le néant. Mais sinon, n'importe quel autre segment, vous pouvez en ce moment le regarder sur YouTube. C'est sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez taper le niveau suivant sur YouTube ou cliquer sur le Tiny URL qui est juste là, qui va vous emmener à notre chaîne YouTube. Puis, regardez tout ça. Il y a des super bons... Vous pouvez regarder ma partie de Contrago au complet. Vous pouvez regarder Yann faire... The Legend of Zelda Oracle Season au complet. Phil qui joue à Harry and the Will of the Wisps. Mad qui joue à Metal Gear Rising Revengeance. C'est un paquet de jeux multiplayer. Il y a eu du Among Us. Très le fun. Super bon stream. Fait que... Vous pouvez tous aller voir ça. Sinon, ne manquez pas le reste de nos streams hebdomadaires. Demain, Mad va être de retour avec Dead Space. Vendredi, malheureusement, Indivision est en ce moment en IATUS. Donc, il n'y a aucun stream pour le moment de planifier. Je me demandais... C'est dépendamment de ce que Francis compte faire. En ce moment, il n'en a pas planifié. Je vais voir avec lui s'il compte faire quelque chose ou non, finalement, ce vendredi. Je vais peut-être continuer Trace From Zero vendredi. Gardez un oeil sur Facebook si c'est le cas. Question d'avancer. Puis d'en finir avant Noël avec ce sympathique jeu-là. Aussi, gardez un oeil très attentif sur Facebook dans les prochaines semaines pour les streams du mercredi. Parce que c'est possible, et par possible, c'est très possible qu'à partir de la semaine prochaine, je commence à streamer à partir de 6 heures. Puis on va faire du 6 à 9. Encore une fois, dans le but d'avancer le plus vite possible. Bien d'avancer dans ce jeu-là, puis de... De clairer ça, d'atteindre la fin. Avant... Puis de commencer d'autres choses, simplement. Ah oui, puis la semaine prochaine, ne manquez pas, samedi, gardez un oeil sur Facebook pour savoir si on va en stream. Si Martin, il y a encore des problèmes d'ordi, on va peut-être continuer Among Us. On verra bien, mais s'il y a de quoi samedi, ça va être posté sur Facebook. Dimanche, soyez là pour la suite de Heroes of Many Worlds, chapitre 37 qui continue ce dimanche. Ensuite de ça, on a Yann qui va être de retour avec Skies of Arcadia lundi prochain. Puis Phil qui va continuer Super Metroid mardi prochain. Puis nous, comme je dis, on va être de retour avec The Legend of Heroes, Trails from Zero mercredi prochain. Peut-être un petit peu plus tôt que d'habitude. On verra. Puis peut-être ce vendredi. On verra. On verra. On verra si ça me tente, c'est vendredi. Parce qu'un coup, je vais voir ma semaine dans le corps, je vais-tu me vouloir streamer. Hein? C'est ça la question. Bon, bien là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous. Merci à Dragon Master et à Guiz Momo d'être passé me jaser ce soir. C'est toujours un plaisir de vous avoir et de discuter avec vous. Même ceux qui n'ont pas chaté. J'espère que vous avez apprécié la partie size de Trails from Zero. Puis on continue ça la semaine prochaine aujourd'hui. C'était très... C'était pas mal juste du blabla. Une chance que j'ai fait de la side quest qu'on tue un monstre. Elle a mis un petit mickey mickey piqui poutre d'action dans cette longue cutscene de la journée. Bantiquement, ça a été deux heures pratiquement de cutscene. La semaine prochaine, on devrait avoir de l'action. Ça va dans un donjon. Avec Guiz Momo. Ou vendredi. On verra. Puis c'est pas mal ça. Merci beaucoup d'avoir été avec moi tout le monde. Bonne journée, bonne soirée et bonne nuit. À la prochaine. Siéh千 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.